Quelle grâce de vous apporter les salutations des Adventistes du 7e jour dans le monde francophone. L'église Adventiste du 7e jour vous présente une grande conférence biblique dénommée Top 100 Marathon 10 000. Pendant 35 jours, les Adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021, des 17h30 à 19h. En direct de l'Homonérie Adventiste LTC, ce programme sera diffusé au travers de notre radio mondiale Adventiste 174 MHz à la télévision Adventiste Station de Kinshasa. Sur notre chaîne YouTube et Facebook, Homonérie LTC, Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Lorsque nous nous retrouvons dans la maison de notre Père, nous avons de très bonnes raisons d'être toujours dans la joie. Parce que c'est lui qui restaure nos cœurs et nous savons que dans sa présence, toutes les questions de notre vie trouvent des réponses. Et tous les problèmes de notre réalité rencontrent leurs solutions. N'est-ce pas une bonne raison d'être dans la joie? Alors je vais vous voir manifester votre joie en levant votre main. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, top 100 marathon 10 000. Nous sommes en train de progresser lentement et sûrement. Nous sommes en train d'avancer à petit feu et nous sommes en train d'apprendre jour le jour. Et c'est quelque chose de très important. Alors, avant de commencer notre programme de ce soir, nous allons chanter notre chantème. Nous serons debout au numéro 212 de nos recueils des hymnes et louanges. 212 hymnes et louanges. Et juste après, nous allons inviter l'aumônier Thomas Katembo pour prononcer la prière d'ouverture. Et nous allons poursuivre la suite du programme. 212 hymnes et louanges. 312 hymnes et louanges. 312 hymnes et louanges. 412 hymnes et louanges. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur tourner la vie éternelle. En publiant ses bontés Annonçons partout le dernier message Le Seigneur Jésus vient sécher nos peurs Briser les liens de notre esclavage Mettre un terme à nos douleurs Oh, annonçons partout la bande nouvelle Jésus réunit tous ses rachetés Il vient leur donner la vie éternelle En publiant ses bontés Annonçons partout le dernier message Bientôt nous verrons la sainte cité Gloire à notre Dieu chrétien Bon courage, car voici l'éternité Oh, annonçons partout la bande nouvelle Jésus réunit tous ses rachetés Il vient leur donner la vie éternelle En publiant ses bontés Annonçons partout la bande nouvelle Jésus réunit tous ses rachetés Il vient leur donner la vie éternelle En publiant ses bontés Nous faisons appel à l'ancien Roger Safari Pour la prière d'ouverture Je voulais te dire merci Pour le privilège que tu nous donnes D'être parmi les rares A recevoir cet appel Et à savoir répondre à ton appel Père Céleste Plusieurs sont appelés Mais c'est pas tout le monde qui répond Nous te disons merci Père Céleste Pour la vie que tu donnes à chacun d'entre nous Tu connais nos familles respectives Père Céleste Tu connais nos problèmes et nos préoccupations Nous venons de poser devant ta croix Père Céleste Toutes nos préoccupations Tous nos problèmes Toutes nos maladies Et toutes nos difficultés Que tu acceptes au Dieu d'Israël De nous soulager De nous soigner De nous donner la vie Et la persévérance Ce soir d'Israël Dans la suite des enseignements Que nous nous demandons de recevoir Nous voulons te dire merci Parce que tu as choisi Que nous soyons bénéficiaires de ces enseignements Pour avoir une connaissance parfaite De ta volonté Père Céleste Tu voudras dire d'Israël Conduire ces débats Et faire que tous les intervenants Père Céleste Sois guidés par toi Et que nous tous qui participons A cette rencontre Nous soyons édifiés par toi Père Céleste Que ces enseignements Nous approchent du ciel Et balisent le chemin Pour notre lutte Vers la vie éternelle Bénis nos familles respectives Père Céleste Bénis chacun d'entre nous Et songe au Dieu d'Israël A nous donner l'avantage De continuer à t'écouter Et d'être attentif A tes instructions Tu béniras les enseignants Père Céleste Tu béniras les intervenants Et faire que ton Église Père Céleste Soit édifiée au monde entier Que ceux qui nous suivent Par les voies des ondes Père Céleste Tu puisses aussi toucher leur cœur Et les bénir aussi abondamment Et que ces enseignements Père Céleste Reste un souvenir pour ton Église Sois notre Père Sois notre guide Aujourd'hui et à jamais Continue à nous édifier A nous soutenir Au nom de notre Fils Jésus Christ Amen Nous remercions l'ancien pour la prière Et j'invite rapidement La chorale Le groupe La Voix de l'Espérance A pouvoir prendre place Pour exécuter Deux chants spéciaux Et juste après Ce sera l'enseignant Qui prendra la parole Pour nous dire Ce qui est prévu pour aujourd'hui Alors pendant que le groupe s'installe Je nous rappelle rapidement Que hier nous avions parlé D'un sujet très important Une vision Qui a changé Le monde Alors dans cet enseignement Cette leçon Nous avions appris beaucoup de choses Principalement La prière A Dieu Une prière de foi Faire de Dieu son espérance Faire de Dieu la base La source De tout ce que nous voulons Fait de nous des hommes Intelligents Des hommes Avec des sens de révélation Très très intéressants Et le Seigneur révèle Même les questions Les plus difficiles Les situations Les plus compliquées Il se révèle à nous Et il nous donne des solutions Alors aujourd'hui Nous allons aborder Un enseignement Qui sera encore Très enrichissant Et très important Raison pour laquelle Juste après le chant Le prédicateur L'enseignant Prendra la parole Et je vous invite tous A être attentifs Que le Seigneur vous bénisse L'enseignement 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 Pour qu'on vous invite L'enseignement 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et nous rentrons pour lire le verset 8. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ici, dans la vallée de Doura, dans Daniel chapitre 3, tout le monde avait réussi cette marque-là. Tous les peuples s'étaient inclinés. Toutes les nations étaient représentées là-bas. Toutes les langues étaient représentées là-bas en train de reconnaître l'autorité, le pouvoir et la puissance de cet empereur païen à l'époque. Et rappelez-vous que cette histoire va se répéter avant la fin du temps. Et le verset 8 d'Apocalypse 13 nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Frères, la Bible nous annonce que les habitants de la terre, à un moment donné, vont se retrouver devant une contrainte d'adoration où ils seront dans l'obligation d'adorer la bête. Ils seront dans l'obligation par contrainte de s'incliner devant une fausse religion. Tous ceux qui sont ivres d'une musique non conforme à la parole de Dieu adoreront la bête. C'est ce qui est écrit dans la prophétie. Aimer la musique, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que ce jour-là, dans la plaine de Doura, il y avait des grands musiciens, des grands chantres, des grands instrumentalistes. Ils ont appris à jouer une musique qui va vous attraper. Vous ne pouvez pas échapper à cette musique-là. Ils étaient là dans cette vallée. Lorsqu'ils ont joué, la Bible me dit que tout le monde s'était incliné pour adorer. Qui ? La bête. Lorsque vous vous inclinez à cause de la musique, rassurez-vous. Qui vous adorez ? Lorsque vous êtes attiré par une belle musique, rassurez-vous. Qui vous allez adorer ? Lorsque vous êtes attiré par des chants qui frappent à l'oreille, qui bougent. Il faut bouger les sentiments. Rassurez-vous. Qui vous êtes en train d'adorer ? Daniel chapitre 3, verset 6, il parle aussi des sanctions. Comme dans le livre d'Apocalypse, il y a des sanctions qui disent que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de l'autorité de la bête. Ainsi, dans le livre de Daniel, il y avait des sanctions. Quiconque ne se prostènera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise. Des sanctions pour contraindre les gens. Et en Apocalypse, il y a des sanctions pour contraindre les gens qui vont s'opposer au culte. Imaginez-vous si vous êtes obligés, si vous êtes contrés à acheter à cause de l'adoration. Et on vous dit que si vous ne voulez pas adorer, alors vous ne faites pas des achats. Si vous ne pouvez pas, alors vous ne pouvez pas aussi vendre. Et retenez ici. Nous, au Congo, ici, nous pouvons encore aller au marché avec des billets de banque et de l'argent pour acheter. Mais pour le moment, ailleurs, dans le monde civilisé, on est en train de remplacer l'économie de cash par ce qu'on appelle l'économie sans cash. Où vous n'avez plus besoin d'argent pour acheter, vous n'avez seulement besoin de votre carte. Et si ces cartes sont contrôlées, et que vous n'adhérez pas à l'adoration universelle, votre carte, lorsque vous introduisez pour acheter, vous mettez le code de sa main, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire des achats. Vous ne pouvez pas aussi vendre. Ce sont des lois économiques. Vous me direz, mais ça a été possible à l'époque de Nebuchadnezzar, où il y avait la dictature. Mais la société actuelle, vous me direz, mais c'est une société de liberté. C'est une société des droits de l'homme. C'est une société où il y a la séparation entre la religion et l'État. C'est ce que vous pouvez me dire. Mais laissez-moi vous donner quelques exemples de dérives qui sont en train de nous conduire vers une dictature économique. Et aujourd'hui, le monde entier parle de ce qu'on appelle les sanctions économiques. Les sanctions économiques imposées par les nations puissantes sur d'autres petites nations faibles. Les sanctions économiques, où si on apprend que vous avez fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté du puissant, on gèle vos avoirs. On gèle votre compte bancaire. On gèle tout ce que vous avez. On gèle les richesses des gens. Et les sanctions économiques, je vais vous lire ce qu'on appelle les sanctions économiques internationales. Les Nations Unies ou l'ONU et le Conseil de l'Union Européenne peuvent adopter des mesures restrictives financières ou commerciales à l'encontre des personnes physiques, des personnes morales ou d'entités. Ces mesures prennent la forme d'interdiction et de restriction aux commerces des biens, des technologies ou des services ciblés. Avec certains pays, des mesures de gel de fonds et ressources économiques. Parfois, des restrictions à l'accès aux services financiers. Cette histoire existe déjà dans le monde entier, les pays puissants. Si vous allez investir votre argent là-bas, vous vous mettez là-bas. Le jour où vous ne serez plus de bonne odeur avec ces pays, on gèle vos avoirs. On ferme vos comptes bancaires. Vous ne pouvez plus avoir accès à cela. Et si vous aviez des biens, vous ne pouvez plus les vendre. Si vous étiez homme d'affaires, vous ne pouvez plus faire les affaires. Vous ne pouvez plus utiliser même certaines monnaies appartenant à des grandes puissances. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans la liberté ? Il n'y a pas les droits de l'homme ? J'aimerais vous parler d'un monsieur appelé Alfred de Zayas. Il a été secrétaire du comité des droits de l'homme à l'ONI et directeur du bureau de requête des hauts commissariats des droits de l'homme. Et il a dit ceci. Les sanctions économiques sont un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Mais qui s'en inquiète ? Et ces sanctions économiques, qui sont considérées par des experts des droits de l'homme comme un crime contre l'humanité, sont en train de préparer le monde petit à petit, préparer la voie aux privations de liberté des hommes, y compris la privation de la liberté religieuse. Nous sommes sur la voie. Déjà, le monde a dit, il est préparé à ce qu'on puisse imposer des sanctions économiques à certaines personnes qui ne se conformaient pas. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui ont crié tout haut que les sanctions économiques sont un crime contre l'humanité. Mais on continue à les appliquer. On continue à les appliquer. Peu importe la liberté, peu importe les droits de l'homme, on les applique. Ne vous en faites pas. Ça nous prépare vers ce grand conflit cosmique à la fin des temps où la religion va imposer des lois qui seront légales. Et dans ces lois-là, on va dire que si vous n'adorez pas l'image de la bête, vous ne pouvez pas acheter ni vendre. Je vais vous donner une citation qui va vous étonner. C'est une proposition de loi qui a été faite par Sylvia Allen. Sylvia Allen est sénatrice de l'État d'Arizona. Elle est mormon. Comme sa foi, elle est de la religion mormone. Elle a fait une proposition de loi qui n'a pas marché, malheureusement, à cette époque-là. C'était le 27 mars 2015. Et voici ce que Sylvia Allen est allée proposer au Sénat. Il a dit qu'il faut obliger les Américains à assister à un culte ou à assister à un service de culte le dimanche. afin d'enrayer le déclin moral de la société. Pour cette sénatrice, le moyen à utiliser pour enrayer le déclin de la moralité au sein de la société, spécialement la société américaine, il faut imposer une loi religieuse. Il faut imposer, obliger tous les Américains à assister au culte qu'elle joue. Le dimanche. Et les gens se sont opposés. On a beaucoup critiqué cette dame. On a critiqué Sylvia Allen. On a dit non. Il s'agit clairement d'une remise à cause des principes de séparation de l'État et de l'Église. Ce qui est inconstitutionnel ou anti-constitutionnel pour le moment. Les gens l'ont critiqué. Mais une chose me venait à l'esprit. Quand je lisais cette déclaration, cette proposition de loi, je vois une femme d'État qui propose une loi devant les Sénats américains, qui demande aux Américains qu'il faut faire passer cette loi pour que nous puissions imposer à tous les Américains l'obligation d'aller au culte le dimanche. Mais si vous lisez toute la Bible, les amis, il n'y a aucun texte qui demande aux chrétiens de faire un service de culte le dimanche. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais ici, c'est une sénatrice devant les congrès des États-Unis qui propose une loi. Je vous informe que cette loi, même si on ne l'a pas acceptée, mais c'est en gestation. En gestation. Proposer la nation la plus puissante du monde pour qu'on oblige aux gens de faire un culte le dimanche. Et si cela était passé, les gens seraient dans l'obligation. Si vous voulez avoir une bonne moralité, il faut aller au culte le dimanche. C'était ça le motif de sa proposition. Si vous voulez avoir une bonne moralité, il faut faire le service de culte le dimanche. Et alors, si vous choisissez de ne pas faire le culte le dimanche, on allait dire que vous êtes immorale, n'est-ce pas ? Et on serait en train de voir des personnes qui ne veulent pas obéir à cette loi-là être appelées des immoraux. Des immoraux. Il s'agit de cette loi-là, une proposition, qui fait à ce que le monde entier soit obligé. Mais nous sommes appelés à tenir pour la vérité. À tenir pour la vérité, je vous ramène dans les livres de Daniel, toujours au chapitre 3, où nous voyons cette scène qui s'est passée dans l'histoire, qui nous donne, qui prouve que réellement, l'Apocalypse chapitre 13 deviendra une réalité. parce que ça s'est fait dans le passé. Et ça se prépare. Daniel a écrit cela comme un fait qui s'est accompli. Et Jean, dans le livre d'Apocalypse, parle de cela comme un événement à venir. Et la Bible nous dit que si ce qui s'est fait à l'époque de Daniel était une réalité, donc en Apocalypse 13, attendons-nous à une religion qui sera imposée. Imposée. Et si cette religion est imposée, contrairement à votre conscience, qu'allez-vous faire ? Si c'est imposé, contrairement à vos attentes, à vos croyances, qu'allez-vous faire ? Tenir pour la vérité. Trois jeunes gens ont tenu pour la vérité ce jour-là dans la plaine de Doura. Trois jeunes gens sont venus, ils étaient invités, ils occupaient des positions de confiance dans l'Empire. Mais lorsque la loi a été imposée, pour l'humain, ils sont venus. Mais lorsque tout le monde s'est incliné, les trois sont restés debout. Ils ont tenu pour la vérité. Et ils connaissaient les conséquences. Daniel chapitre 3, verset 12, Or, il y a des juifs à qui tu as rémis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Lorsque ces jeunes gens ont tenu pour la vérité, on les a observés, tout le monde à genoux, tout le monde à traiter d'adorer, ils étaient restés debout. Seuls, debout, trois personnes dans une grande multitude, trois personnes dans une majorité composée de nations, de peuples et de toutes langues, trois personnes ont dit, peu importe si nous sommes minoritaires, nous tenons debout pour la vérité. Peu importe notre nombre, même si nous sommes des étrangers dans ce pays, nous tenons pour la vérité. Même si les grands qui nous ont donné ces positions ne seront pas d'accord avec nous, nous tenons pour la vérité. Même s'il faut perdre notre position, même s'il faut perdre notre vie, nous tenons pour la vérité. Même s'il y a des sanctions économiques, même s'il y a des sanctions qui veulent à ce que nous puissions mourir à cause de cet acte héroïque, de cet acte héroïque que nous venons de poser, nous tenons pour la vérité. Ils sont restés debout. Debout. On les acquise au roi. On dit, mais tu vois, tu as commis une grosse erreur, monsieur le roi. Tu ne pouvais pas promouvoir des esclaves, des personnes non civilisées comme ça et leur donner des positions de confiance dans l'Empire. Mais regarde comment ils sont en train de te saboter publiquement. Ils ne savent même pas tenir compte de qui tu es. Ils ne peuvent même pas écouter ta voix. Ils ne peuvent même pas faire juste un semblant. Parce qu'ils pouvaient aussi dire, bon, faisons quand même un semblant, même si on n'est pas en train d'adorer, on fait quand même. Ils n'ont pas voulu faire des compromis. Ils sont restés debout. Débout, ils ont tenu. On les a acquisés. Le verset 16 nous dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Ils sont amenés devant le roi pour qu'ils s'expliquent. Et maintenant, le roi leur dit, mais pourquoi avez-vous pris une telle décision ? Aviez-vous commis une erreur ? Peut-être que vous n'avez pas compris la langue d'ici, comme vous êtes des hébreux, comme on a parlé en arameïen. Peut-être que je dois vous expliquer. Non, roi, nous avons compris l'ordre. Nous avons appris qu'il y a des sanctions qui nous attendent. Mais nous avons choisi de ne pas les faire. Ils répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas à la statue d'or que tu as élevée. Savait-il qu'il y avait des sanctions ? Oui. Savait-il qu'il y avait une fournaise ardente ? Oui. Savait-il qu'il y a la mort qui est dévahée ? Oui. Mais pourquoi ils tiennent ici ? Parce qu'ils ont la parole de Dieu dans leur tête. La parole de Dieu leur a dit tu ne te prosterneras pas devant des images taillées, tu ne les adoreras pas, tu ne les serviras pas. C'est ce qui les dirige. Peu importe les menaces, peu importe les sanctions, peu importe la majorité, peu importe la honte, peu importe les influences, ils étaient restés fidèles à la parole de Dieu. fidèles aux exigences d'un ainsi parle l'éternel. Si ce n'est pas écrit, même s'il y a des majorités, même s'il y a des personnes civilisées, je reste ce que je suis, je suis conforme à la parole de Dieu. Tenis pour la vérité, même si l'univers s'écroulait, tenis pour la parole de Dieu, même si les personnes qui vous entourent, s'écartent de la vérité, je reste fidèle à la parole de Dieu. Même si tout le monde se manque de moi à l'école, parce que si je ne le faisais pas, je suis démodé, je resterai fidèle à Dieu. Même si la prostitution est devenue une mode, toutes les filles doivent le faire, Dieu me dit, pas de sexe avant le mariage, je garde la parole de Dieu. Même si l'escroquerie est devenue mon encourante, mais la parole de Dieu me dit, tu ne prononceras pas, tu ne feras pas de témoignage mensongère. Frères et sœurs, tenir pour la vérité, même si je suis seul, même si je suis minoritaire. Et la Bible dit, au verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureurs. Il changeant de visage, en tournant ses regards contre Chadrach, Meshach, Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois, plus qu'il ne convenait. de la chauffer. Verset 20, il leur commandant, puis il commanda à quelques-uns des plus vigourés soldats de son armée, de lier Chadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Le verset 23 me dit ceci, et ces trois hommes, Chadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24, Alors, alors, le roi Nebuchadnezzar fit effrayé. La colère a cédé sa place à la peur. Parce qu'il y a un Dieu qui intervient. Il fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Il semble que j'ai des problèmes avec ma vision. Aidez-moi à confirmer parce que je ne suis plus à te voir correctement. J'ai des problèmes avec Dieu. Mon cerveau me dit que nous avions jeté trois personnes liées au milieu du feu. Est-ce que c'est vrai ? Les conseillers ont dit oui. Certainement au roi. Et il y reprie et il dit Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Quatre hommes qui marchent dans le feu. Les liens sont partis. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Et ces quatre hommes sont en train de marcher dans le feu. Ils n'ont pas peur du feu. Ils ne sont pas pressés à quitter le feu. Et je suis en train d'observer. Je vois qu'il y a une quatrième personne. Mais lorsque je regarde la quatrième personne, je me raconte que cette quatrième personne ressemble à un fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul fils de Dieu. Et ce fils de Dieu-là, c'est le sauveur de l'humanité. Il n'y a qu'un fils de Dieu. Un seul. Ce fils de Dieu-là, c'est celui qui a pris la résolution de venir mourir sur la croix pour échanger la honte contre la gloire. Il n'y a qu'un seul fils de Dieu qui sauve. Il s'appelle Jésus. Il était là dans la fournaise. Parce qu'il t'attend là dans la fournaise. Lorsque tu prends une décision nette et claire de rester fidèle à Dieu, peu importe ce qui t'attoure, peu importe les difficultés, dans ces difficultés-là, il sera là pour te sauver. Il était dans la fournaise et il a toujours été là. Il était dans la difficulté lorsqu'ils étaient sans espérance. Il était là. Lorsque tu te retrouves dans une situation difficile parce que tu as choisi d'obéir à la parole de Dieu, il est là. Lorsque tu te retrouves d'être rejeté parce que tu as choisi d'obéir à la parole de Dieu, il est là. Lorsque tu te retrouves dans la nudité parce que tu as choisi de rester fidèle à la parole de Dieu, il est là. Il sauve toujours. Il a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego et il continue à sauver. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'étant, faites pas même si tu vois qu'il n'y a pas d'avenir. Je n'ai qu'un seul choix commettre les péchés. Prends la décision de défier les péchés. Dis au péché, j'ai le choix de rester fidèle à Dieu. J'ai le choix de tenir pour la vérité. J'ai le choix de ne pas me souiller. J'ai le choix de ne pas m'incliner devant l'idolâtrie. J'ai le choix de réfuser la gloire et d'accepter la honte parce qu'il y a un fils de Dieu qui viendra me sauver. Et ce fils de Dieu, lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 3 verset 30, il les a sauvés de la fournaise et ils sont sortis. Écoutez, ce qui attend les personnes fidèles comme toi, les personnes fidèles comme Shadrach, Meshach et Abednego, les personnes qui tiennent pour la vérité même si le monde en tient corrompu, les personnes qui tiennent pour la parole de Dieu même si la majorité est en erreur. Qu'est-ce qui les attend après cela ? Le roi fut prospéré Shadrach, Meshach et Abednego dans la promesse de Babylone. Amen ! Après la souffrance, c'est la prospérité. Après la honte, c'est la gloire. Après la souffrance, c'est le bonheur. Après l'endurance, lorsque vous persévérez dans l'obéissance de la parole de Dieu et vous décidez de ne pas violer la loi, même si tout le monde le viole, vous dites « je resterai fidèle ». Certainement qu'il y a d'autres personnes qui vont vous dépasser, qui vont aller de l'avant en commentaire le mal en faisant ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Attendez votre temps. Le Fils de Dieu viendra vous trouver dans la fournaise un jour. Et lorsqu'il va vous raconter dans la fournaise, il va changer votre vie. Il va vous élever. Je suis en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qui était advenu aux personnes qui ont acquisé Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils ont vu entrer dans la fournaise avec celui qui sauve, lorsqu'ils ont vu Shadrach, Meshach sortir de la fournaise, lorsqu'ils ont vu Shadrach, Meshach être prospéris, quelle était leur situation. Et il y a un autre roi qui te parle ce soir. Ce roi, c'est cette même personne qui était dans la fournaise, cette même personne qui a délivré ses fidèles servitaires dans la fournaise. Il te parle ce soir en Apocalypse chapitre 3 verset 10-11. Apocalypse 3 verset 10-11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de toute la terre. Cette tentation a trait de venir la tentation d'Apocalypse chapitre 13 et entre de venir où le monde entier sera obligé à adorer la bête ou son image, à prendre sa marque. Et Jésus nous dit parce que tu acceptes de garder la parole maintenant, il va te garder ce jour-là. Comme il a gardé Shadrach, Meshach, Abednego, il te donne une assurance. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, les gens ont peur, on ne va pas acheter, on va mourir de fait, quel sera notre ressort ? Jésus donne une promesse, il donne une garantie. Si tu restes fidèle à sa parole maintenant, ce jour-là, il va te garder. Si tu commences à faire l'exercice de la fidélité à la parole ce soir, lors de l'épreuve qui va venir sur toute la terre, Jésus a promis qu'il va te garder. Apocalypse 3, verset 11, Jésus revient bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus revient bientôt. Voudriez-vous retenir ce que vous avez écouté ce soir et rester fidèle à la parole peu importe les conséquences, peu importe les sanctions que le monde pourra vous imposer, peu importe les sanctions que la société pourra vous imposer, peu importe les sanctions que votre famille pourra vous imposer, rester fidèle à la parole et si vous êtes fidèle à la parole à travers les sanctions, le Fils de Dieu viendra vous écourir. Je voudrais prier avec vous ce soir. Vous qui avez pris la décision de rester ferme et fidèle à la parole, de persévérer dans la parole, de chercher toujours un ainsi par l'éternel avant de faire quoi que ce soit, de vous rassurer que Dieu est d'accord avec ce que je fais. Avant d'aller n'importe où, de vous rassurer que Dieu est d'accord pour que je puisse aller dans cet endroit, à vous d'avoir de vous engager dans n'importe quelle affaire, vous rassurer que Dieu approuve ce comportement, cette conduite. Dieu a un Fils, ce Fils unique qu'on appelle Jésus. C'est lui le sauveur du monde. Il sauve toutes les personnes qui lui sont fidèles et il est prêt à te sauver ce soir. Je ne sais pas quelles difficultés tu traverses, mais une seule chose je sais qu'il y a un sauveur. Je ne sais pas quel est le problème que le monde vient de t'imposer avant que tu nous viennes ici, mais une seule chose que je sais, il y a un sauveur. Et je suis venu ici te parler de ces sauveurs-là et je voudrais prier que tu puisses les raconter. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette assurance que tu nous donnes, que tu nous gardes. Si nous persévérons dans ta parole, tu nous protégeras. Oh Dieu, je sais qu'il y a une personne qui est en train de m'écouter maintenant et qui est convaincue que cette parole vient de toi et qui veut prendre la résolution de rester fidèle peu importe les circonstances de la vie. Garde cette personne. si cette personne est dans un danger, si cette personne est dans une sanction qui a été imposée injustement au toi, les dieux de la fournaise, les dieux qui a sauvé tes fidèles de la fournaise, puisses-tu aller raconter cette personne dans sa fournaise maintenant pour sauver cette personne et lui donner la paix du cœur. J'ai prié par la foi au nom précieux de Jésus. Amen. C'est parti. Pendant 35 jours, les Adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021 des 17h30 à 19h. en direct de l'Homonérie Adventiste LTC, ce programme sera diffusé au travers de notre radio mondiale Adventiste 174 MHz à la télévision Adventiste Station de Kinshasa sur notre chaîne YouTube et Facebook Homonérie LTC et Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada